Musique On est très fiers encore cette année de présenter de très très belles entreprises et de très beaux projets pour cette quatrième édition. Ce qui nous plaît bien sûr c'est ce qui sort de l'ordinaire. Ce sont les projets insolites, extraordinaires, ce qui nous intéresse bien sûr à la chambre de commerce c'est le développement économique et donc on regarde aussi quel est le potentiel des projets, est-ce que ce sont des projets qui peuvent devenir grands. Tout le monde a un but commun, c'est de développer son activité, de se faire connaître, de rayonner dans sa voix et puis peut-être ailleurs. On est tous entrepreneurs dans l'âme, peu importe le domaine qu'on représente et c'est vrai qu'on fait des rencontres, on se rend compte qu'il y a des partenariats qui peuvent aussi naître. C'est une aventure unique pour nous. Ce qui est important maintenant c'est qu'on arrive justement à aboutir sur toutes les adaptations au poste. Quand je suis dans la machine, je suis vraiment comme mes collègues de travail. Je fais le même travail dans le même temps, mon handicap devient complètement transparent. On est très contents, c'est vrai que quand on s'est lancé on n'avait pas beaucoup d'ambition, on voulait faire quelque chose à notre échelle et puis rapidement on a embauché pas mal de monde. Aujourd'hui on est une petite dizaine, on fait des projets extérieurs, c'est ça qui est vraiment très intéressant aussi. On s'implante dans des hôtels, des gens qui veulent développer un petit peu l'activité entreprise, séminaire. On s'est implanté aussi dans des lieux un petit peu insolites, des châteaux, des choses comme ça. On a plein de projets en cours. On a l'avantage d'avoir un nom, un produit qui est connu un peu partout et lorsque les gens approchent le territoire, ils savent qu'il y a le musée au Pinel et ils viennent nous rendre visite pour découvrir l'histoire, découvrir ce patrimoine savoyard. C'est un tel territoire avec des gens authentiques, géniales, qui méritent d'être promovus, qui sont extraordinaires et on ne pourrait pas ne pas faire autrement. On a beaucoup de petits guides des locaux qui eux vont faire l'expérience réellement de savoyardement. Je suis quand même très très fière d'avoir eu cette reconnaissance et d'avoir obtenu ce regard et ce prix de professionnels qui ont l'habitude de voir des entreprises. Pour nous, c'était une chance que de pouvoir se présenter au chef d'entreprise de la Savoie auprès de la CCI directement et puis aussi nous faire connaître un peu plus de clients potentiels qui ne sont pas encore venus chez nous. On espère avec ce concours qu'on va aller un peu plus loin. C'est une étape. C'est une autre étape, voilà. Personne ne doit hésiter. Si vous avez un beau projet, il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada